Musique 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 Ouais Ouais Et bah non mais là je suis à Ponta Monson Si, oui, non Ouais bah écoute On est arrivé à Nes vers 13h Et puis après on a fait les boutiques Ouais je me suis acheté plein de trucs Si, vous êtes trop chou Attends Caro, Caro, Caro Ouais non je vais être obligée de te laisser Parce qu'ils sont tous déjà là là en fait Ouais Bon ils ont l'air sympas Si Qu'est-ce qu'il dit derrière ? Eh je t'entends hein Francis hein Qu'il nous laisse tranquille avec nos soldes Eh dis-lui qu'il a épossé qu'on dépense tous ses sous Ouais gros bisous à tous les deux Gros bisous à tous les deux Gros bisous à tous les deux Vos sœurs Vos sœurs Vos sœurs Vos sœurs Vos sœurs Alors bon, non je suis vraiment désolée pour le retard Et en même temps je vous cache pas Que j'ai un petit peu fait exprès d'arriver en retard Parce que je trouve que le côté Bah faudrait la nuit Les lumières Tout de suite le spectacle qui commence Ça me foutait vachement les chevaux Du coup je me suis dit Vaut mieux que t'arrives un peu décomprate tu vois Un peu détendu Comme un dîner par exemple Un dîner t'arrives jamais complètement à l'heure Ça se fait pas Alors j'ai envie de dire Waouh quelle soirée Ah bah écoutez si vous le dites Je suis ravie Alors ça se passe comme ça tout le temps Les journées d'Audrey, Marion, Marion, Audrey Alors en fait ce qui est marrant c'est que Les gens s'attendent à voir un peu Marion dans scène de ménage Alors c'est vrai que Il y a le personnage de Cédric Enfin le prénom de Cédric qui existe dans le spectacle Mais ce qui est assez rigolo c'est que J'ai écrit le spectacle donc il y a 4 ans Donc avant scène de ménage Et j'avais écrit Cédric dans mon spectacle Et après il y a eu scène de ménage Et je me suis dit bon bah je vais garder ce prénom Parce que ça fera un petit clin d'oeil pour la série Et puis les gens reconnaîtront un petit peu aussi Le petit côté pète sec de Marion Voilà mais au début c'est vrai que c'était un hasard total quoi Bonjour Anthony C'est ton anniversaire et je suis belle Non belle La princesse de la Belle et la Bête Voilà c'est moi t'es content ? Bah non tu vois bien que je suis pas un clown Puisque je te dis que je suis belle Anthony Ah bon il voulait un clown ? Ah bon d'accord C'est pas grave c'est bien d'avoir une princesse pour son anniversaire Et puis tu sais moi je suis venue exprès pour Oui mais je sais que tu voulais un clown Mais moi je suis venue exprès pour Oui mais je sais que tu voulais un clown Anthony Mais moi je... Non mais moi je... Non mais moi je... Non mais moi je... Bon tu me laisses parler ? En tout cas c'est ce qu'il veut hein ? Non vous inquiétez pas ça va bien se passer moi j'ai l'habitude avec les enfants Ah oui non non il n'y a pas de soucis Oh mais qu'est-ce que c'est que cette petite boule de poils ? Oh bah dis-donc il est mignon ce petit chien comment il s'appelle ? Pompon ? Et bah bonjour Pompon il est trop chaud avec ses petites moustaches qui frétille Bonjour Pompon tu veux me dire quelque chose ? Tu veux me dire quelque chose ? C'est pour ça qu'on l'appelle Pompon comme Lapin non ? Un personnage qui va un petit peu dans la continuité de Marion, avec peut-être un peu moins de délire ? Oui, mais en fait, le but, ce n'était pas du tout de faire un spectacle avec le personnage de Marion, c'était de faire une jeune fille qui vient raconter un petit peu ses retrouvailles avec une amie qu'elle a retrouvée sur Facebook, sa mère complètement hystérique, ses disputes avec son mec, sa jalousie, sa mauvaise foi, des soirées déguisées qui n'en finissent plus, enfin voilà, c'était plein de petites choses comme ça mélangées que j'avais envie de mettre en scène et que j'avais envie d'écrire. Alors après, les gens me reconnaissent dans Marion parce qu'il y a ce côté très énergique, très girly, etc. Mais l'idée, ce n'était vraiment pas de travailler le rôle de Marion, c'était juste d'écrire des situations de vie qui m'amusaient et dans lesquelles tout le monde pouvait se retrouver. Un personnage qui colle à Audrey Lamy ? Un personnage que j'aime bien jouer, je trouve que c'est toujours intéressant de jouer une méchante, une jalouse. Oui, voilà, la mauvaise foi féminine, je trouve que c'est toujours très rigolo à jouer. Donc, un stérilet qui arrive comme ça en plein milieu du spectacle, une poêle bras de pite, il y a plein de petites choses comme ça, des petites surprises qui arrivent. Les enfants, on se rassemble un petit peu, là ? Allez, on se rassemble, on est dans le couple ? Allez, moi, je vais voir un beau cercle, on va faire un joli cercle pour faire un joli jeu. Et entendu, ils sont entendus, hein ? Tu dis encore une seule fois que je pue du cul, je te prends ça, ça va très mal se passer. Oui, ben non, pour la mettre, tu vas te mettre à côté de moi, si t'en plaît. Viens te mettre à côté de moi, en tenu, si t'en veux. Voilà, comme ça, c'est très bien. Qu'est-ce que tu fais avec ma robe, toi ? Oh non, tu es en train de la déchirer. Non, ça suffit, j'explique le jeu. Alors, tchut, 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 tchut. Bon, alors, est-ce que vous connaissez le jeu du béret ? Aïe ! Anthony, arrête de mentir. Et arrête de tirer sur ma robe, toi, là. Non, ça suffit, j'explique le jeu, alors. Alors, le jeu du béret, qu'est-ce que c'est ? Le jeu du béret, c'est un jeu d'écoute. Arrête, putain ! Rires. C'est l'âge, arrête C'est l'âge Bon raconté à les films, je veux plus te voir Et bien peut-être, je m'en moque Oh écoute, c'est chiant ces gamins qui moquent comme ça tout le temps Regarde ce qu'il m'a fait avec ces dents pourries Alors justement Là vous nous décrivez les journées De Audrey Vous trouvez du temps pour travailler, pour jouer Scène de ménage, pour jouer le spectacle Comment ça se passe ? J'ai de la chance, le planning se fait assez bien Entre la tournée, entre Scène de ménage, alors ce qui facilite Les choses c'est que le producteur de scène de ménage Est aussi mon producteur de tournée Enfin de mon spectacle Donc du coup on s'arrange Voilà, on s'arrange Non mais on s'arrange Pour justement pouvoir faire un peu des deux Moi ce que j'aime c'est surtout d'être Sur scène et puis à la fois De jouer scène de ménage D'être dans des films etc C'est surtout de pouvoir s'épanouir en tant que comédienne Et de ne pas rester uniquement que sur scène ou qu'à la télé C'est de pouvoir un peu toucher à tout Cédric ! Cédric ! L'anniversaire de Melusine, samedi soir On n'y va pas hein ? Hein ? Ouais non plus j'ai pas envie Non non mais t'inquiète T'as pas envie, j'ai pas envie On y va pas et puis c'est tout Rien Cédric, on va rien lui dire On lui dit juste qu'on vient pas Ça va On est des adultes On n'est pas toujours obligé de se justifier Comme ça tout le temps c'est bon Et ben je vais lui dire à Melusine Et ben je vais lui dire Melusine Nous ne viendrons pas pour ton anniversaire Cependant nous te souhaitons un bon et agréable anniversaire Et basta écoute Chaque année c'est pareil En plus je suis sûre qu'elle fait ça pour les cadeaux Evidemment qu'elle fait ça pour les cadeaux Attends qu'est-ce que tu crois Mais t'es naïf, elle est hyper intéressée Melusine ! Happy birthday to you Melus Happy birthday to you Melus Happy birthday to you Melus Ça va t'es contente ? T'es contente ? Tu te réjouis ? Tu le prépares ? Ah c'est cool ! Ben écoute nous avec Cédric On est super content aussi Mais nous on ne va pas venir en fait On ne vient pas Et ben on ne vient pas parce que On ne peut pas On ne peut pas parce que La famille de Cédric est morte Cet après-midi Ben en fait ils ont glissé les uns après les autres Tac 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 comme ça Ouais Ben oui On est effondré Enfin surtout Cédric parce qu'il aimait beaucoup sa famille Mais du coup on ne pourra pas venir samedi Je suis dégoûtée Alors un spectacle dont vous disiez qu'il est né il y a déjà quelques années avant scène de ménage Et lorsque là vous allez aller signer quelques autographes auprès de vos fans On vous parle plus de Marion que d'Audrey ? J'entends un peu de tout On parle beaucoup de tout ce qui brille On parle de police On parle même des tout petits rôles que j'ai fait dans des films Des petites participations Donc c'est toujours agréable Et ce que j'entends souvent c'est que Les gens sont curieux de me voir ailleurs que dans la comédie Donc ce qui est plutôt agréable Parce que évidemment quand on est comédien On a envie d'un peu de toucher à tout De la comédie évidemment Mais de la tragédie Pourquoi pas Je n'en sais rien Mais des textes en alexandrin Du théâtre En plus je viens vraiment du théâtre Donc de faire des choses un peu qui changent Mais ce qui me touche beaucoup C'est que les gens sont assez curieux Et ont envie de me voir ailleurs Alors que Très souvent Quand on fait du one man ou de la comédie Les gens ont envie de nous voir que là-dedans Et ça leur est difficile pour eux de nous voir dans d'autres rôles Et là bizarrement ils sont assez curieux Et le nombre de fois que j'ai entendu dire On a hâte de vous voir dans une tragédie Dans des choses un peu plus noires Un peu plus dures etc Donc je me dis bon voilà C'est des choses à faire aussi Désolé c'est trop bête Brad Pitt Brad Pitt Je suis mariée à un colonel français Et je... 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 Non 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 Oh oui Et justement est-ce que les prochains projets Que vous auriez Ça reste de la comédie Il y a peut-être autre chose Une surprise ? Oui il y a une surprise Il y a une surprise sur TF1 Un téléfilm de Pierre Acnine Avec Jean-Paul Roux Van Marivin Et Samy Boagila Qui est un gros drame Donc ça va être très très dur Et voilà Donc là aussi c'est un rôle Dans lequel on ne m'attend absolument pas Et pour lequel j'ai eu beaucoup de Voilà D'envie Et ça s'appelle ce soir J'irai tué l'assassin de mon fils Et ça sera Oui donc c'est beaucoup moins drôle Que cette de ménage Attention Mais c'est bien justement De pouvoir Ça enrichit aussi les acteurs Les comédiens Voilà Donc ça sera à partir du mois De janvier-février je crois Et bien on a hâte alors Merci beaucoup Merci Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada